Bienvenue à cette nouvelle séance du cours sur les situations-problèmes de la dissertation littéraire, version approche pédagogique. Dans cette nouvelle capsule sur les éléments de compétence d'une introduction, nous allons examiner la relation entre les 9 contextes de la littérature et le problème posé. Plus précisément, le cas du contexte imaginaire est réel. A la fin de cette capsule, vous devez être capable d'identifier l'eau ou les champs lessicaux dominants, d'en déduire le problème posé et la problématique. Alors, l'introduction est la première partie du travail et en constitue sa première compétence. Elle ouvre le débat et met en relief les enjeux. Elle comporte 4 éléments de compétence parmi lesquels... Poser le problème Le problème est généralement le ou les contextes dégagés lors d'une analyse du champ lessical du sujet. La littérature comporte 9 contextes littéraires parmi lesquels... L'imaginaire et le réel Une œuvre littéraire est une combinaison de l'imaginaire et du réel. La peinture du réel relève de l'école réaliste et naturaliste du XIXe siècle. Pour ces écoles, une œuvre littéraire doit reproduire le réel sans le déformer et dans sa nudité. Par opposition et pour l'école idéaliste, une œuvre d'art n'est pas la photocopie de la réalité car la réalité n'est pas belle. Elle n'est pas moralement acceptable car nous la connaissons déjà. Ces deux contextes s'identifient dans les problèmes posés par le champ lexicaux. Le champ lessical désigne l'ensemble des mots et expressions de toute nature, à savoir nom, adjectifs qualificatifs, verbes et autres, qui se rapportent à un domaine précis ou à une réalité en général. Dans le cas précis, il s'agit du contexte imaginaire et réel. Cas de fiction dans les œuvres littéraires La fiction est identifiable par les mots et expressions de tout champ lexicaux dont voici quelques-uns. Fiction, imaginaire, histoire imaginaire, imagination, imaginer, mensonge, savoir mentir. Exemple Lui, Aragon, déclare Il faut ici inventer, créer, c'est-à-dire mentir. L'art du roman est de savoir mentir. Expliquer et commenter cette déclaration en vous appuyant suit des exemples précis. Tirez des œuvres lues ou étudier. Inventer, mentir, savoir mentir sont des mots du champ lexicat de l'imaginaire. Le problème posé dans ce sujet est la fiction dans les œuvres littéraires. Autre cas Maurice Djongo déclare En réalité, Tanga, dont parle Ézabote dans Ville-Cuyel, n'est autre que la ville de Balmayo. Il veut pas là dire que Ville-Cuyel est un bon mensonge. Gustave Flaubert affirme Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée. Je n'y ai rien mis, ni de mes sentiments, ni de mon existence. « N'a rien de vrai » et « inventé » sont bien les mots et expressions de la fiction. La réalité dans les sujets est aussi identifiable par les mots et expressions de son champ lexicat dont voici quelques-uns. Réalité, vérité, concret, miroir du monde, reflet de la société. Vous trouverez une liste plus exhaustive à la fin de cette capsule. Exemple Le préfacier d'Une saison blanche et sèche d'André Brink déclare Rien dans ce roman n'a été inventé. Le climat, l'histoire et les circonstances qui l'ont fait naître sont ceux de l'Afrique du Sud. Expliquez et commentez cette déclaration en vous appuyant suite des exemples précis, tirer des œuvres lues ou étudier. Les expressions pas inventées, climat, l'histoire, les circonstances de l'Afrique du Sud sont du champ lexicat du réel. Le problème posé est celui de la réalité dans les œuvres littéraires. Autre cas similaire, Maurice Djongo déclare Une œuvre d'art est toujours le reflet de la société. L'expression clé matérialisant le contexte de la réalité est bien reflet de la société. Même chose pour ce sujet. Une critique déclare La littérature est le miroir de la société ou Miroir de la société est l'expression clé. Au thème de cette capsule où il était question dans le cadre de la méthodologie de rédaction d'un devoir de dissertation littéraire d'identifier la fiction et la réalité dans les sujets, il n'en ressort que La fiction est identifiable par les mots et expressions de ton champ lecical dont voici quelques-uns. Fiction La réalité dans les sujets est aussi identifiable par les mots et expressions de ton champ lecical dont voici quelques-uns. Réalité, vérité, concret, vœu quotidien, miroir du monde, reflet de la société, reflète la vie. Ces trois citations de la fiction sont à retenir pour argumenter vos thèses sur la fiction par lesquelles amener un sujet par une citation. Maurice Djongo déclare, je cite, En réalité, Tanga, ton parle et zabote dans Ville Cruel, n'est autre que la ville de Balmayo. Gustave Laubert affirme, Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histoire totalement inventée. Toute œuvre d'art est un bon mensonge. Il en est de même pour celle de la réalité. Maurice Djongo déclare, une œuvre d'art est toujours le reflet de la société. Un critique déclare, la littérature est le miroir de la société. Gustave Laubert atteste, la Bovary, c'est moi. Notons pour sortir que les autres huit contextes de la littérature sont L'esthétique et l'éthique La fragilité et la durabilité des œuvres littéraires L'engagement littéraire et l'art pour l'art La biographie et les textes littéraires Le rôle et la fonction de l'écrivain Les genres littéraires L'art de l'auteur et ses techniques d'écriture Les personnages dans les œuvres Nous espérons que vous avez bien suivi le cours Nous vous disons bonne écoute en tout cas Et nous vous exerçons de partager le cours Proposé par Djongo Classis Et de vous abonner sur la page si vous ne l'avez pas déjà fait Et de vous abonner sur la page si vous ne l'avez pas déjà fait